Musique Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir, si vous ne les connaissez pas déjà, les nouveautés de chez Graines Creative. On commence avec leurs petites nouveautés et pas des moindres puisqu'elle a reçu un prix au salon Creative World de Francfort. C'est un grand salon de loisirs créatifs dédié aux professionnels et on y découvre notamment toutes les nouveautés, etc. Des prix sont décernés et là, ils ont eu un prix pour la pâte à gomme. Voilà, donc c'est une pâte assez sympa d'ailleurs qui se modèle et qui se cuit et une fois cuit, on peut réaliser des gommes tout simplement. Donc il existe plusieurs petits packs comme ça sur des thématiques particulières. Donc on a le thème licorne avec bien sûr ses petits moules. Donc pour le moule, ce n'est pas compliqué, on met de la pâte dans les deux parties. Ensuite, on replie pour sceller les deux. Il ne nous reste plus qu'à cuire et notre gomme est faite. Donc on a plusieurs petites thématiques comme ça. Et avec ça, on a la pâte couleur gourmande avec son petit moule glace, burger et frites. Mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser le moule, vous pouvez très bien faire vos propres créations, les cuire et réaliser vos propres gommes. Moi perso, je trouve ça trop canon. Toujours dans la catégorie polymère, on a un nouveau moule. Donc c'est une petite danseuse en deux parties. Donc en fait, on met des petits clous après et ça fait une petite danseuse amovible. Et puis avec, il y a des petits chaussons pour faire des petites puces d'oreilles et un petit nœud pour agrémenter la petite robe. On retrouve ensuite des petits emporte-pièces à piston. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc des emporte-pièces poussoirs. Donc nous avons ici des petits carrés. Nous avons des losanges. Donc dans celui-ci, on a quatre tailles différentes. Alors que les autres, on n'en a que trois. On a les étoiles. Et on a les fleurs. Et Graines Créatives pense vraiment à tout. Parce que là, pour le coup, quand j'ai vu ça dans le carton, je me suis dit, on sait trop bien, il s'agit d'une boîte. Donc une boîte en métal dans laquelle on va pouvoir ranger nos accessoires Fimo ou notre Fimo. Donc elle est super sympa parce qu'elle est décorée sur le thème de la Fimo puisque tous les dessins sont des photos faites avec des objets en Fimo. Et dessus, c'est marqué Fimo T, Créer, Se Relaxer. Maintenant, on va s'attaquer à une autre catégorie, plutôt dans la papeterie. Tout ce qui va être customisation d'agenda, de blood journal, des cartes, des albums photo, scrapbooking, etc. Et là, on a pas mal de petites choses, pareil, assez sympa. Donc on va commencer par les tags parce que moi, c'est vraiment ceux que je préfère. Je les trouve vraiment très canons et j'étais assez bluffée quand je vais faire les cartons. Je me suis dit, waouh, ça, je n'ai jamais vu. Donc c'est plutôt cool quand on a des choses comme ça qu'on n'a pas vu ailleurs. Ce sont des petits tags mais... Checker ! Et nous avons cette magnifique petite fusée. Donc dans chaque sachet, je ne vais pas y arriver à dire ça, on a deux checkers, donc deux tags. Donc les tags, on peut les mettre sur des cadeaux, on peut les mettre dans une carte, on peut les... voilà, pour accompagner, histoire de mettre un petit mot. Et en fait, ils sont, voilà, ils sont de checkers 3D et tout. Donc on a la petite fusée, on a le petit cupcake avec des petites paires à l'intérieur. Il y a une bouille en plus super rigolote. On a l'avocat. Est-ce qu'on en parle de cet avocat ? Il est trop mignon. Donc là, c'est des petites paillettes dedans. Il est trop beau celui-là. Et après, je ne vous fais pas deviner pour qui seront ceux-là. Cassie. Oui, elle les avait, elle m'a dit, ça c'est pour moi, c'est fait pour moi. Sirène, chat, là, c'est pour moi. Je dis oui. Je te les passerai. Ensuite, on va tomber sur les stickers, de quoi agrémenter tous vos petits cahiers, vos belles à journal, vos agendas, vos trousses, vos cahiers, ce que vous voulez. C'est toujours plus pimpant et c'est super sympa. Donc pour les stickers, je vais avoir l'arc-en-ciel. Donc on a quand même des petites licornes au bout. Donc ce sont des planches avec différents stickers. Ce sont la même thématique. Donc ça peut être des strass, ça peut être des stickers mousse. Voilà, il y a plusieurs choses dessus. Donc on a celle-ci. Ensuite, on va avoir les petits chiens. Donc ça, j'aime beaucoup aussi. Je les trouve super sympa. Donc voilà, très rétro, enfin très pop. Voilà, très pop. J'aime bien. Et puis tous les strass, c'est plutôt cool. On va avoir, bien sûr, la gamme licorne, s'il vous plaît. Avec des petits froufrous, là, ces petites licornes mariées. Et puis voilà, très pailletées, très froufrous, très fifi, etc. Et je termine ces stickers avec Hello Summer. Donc là, on a un gros Hello Summer en mousse. On a des petits cocktails, pareil, en mousse. Et après, ce que je trouve sympa, c'est ces petits strass en forme d'esquimaux. Je trouve ça super mignon. Je n'avais jamais vu ça non plus. Donc voilà pour les stickers, mais ça ne s'arrête pas là. On a d'autres stickers, mais dans d'autres thématiques, on va avoir les stickers Puffy. Donc on a ces planches-ci avec plein, plein de glace. Et en fait, dans chacune, vous avez... Ça fait comme des checkers, c'est un peu pareil. Et c'est cool. C'est cool d'agrémenter ces cahiers avec ça. Ça, j'aime beaucoup. On va avoir le rétro, le vintage, pardon. Le vintage, donc avec une basket, le 100%, l'ampoule, les lunettes. Enfin voilà, très vintage. Et après, il va y avoir une autre catégorie de stickers. Et là, ça va être les effets 3D. Donc ce sont des stickers superposés. Et là, notamment, j'ai eu le paresseux. Donc si vous ne le saviez pas, le paresseux arrive en tendance cette année. L'année passée, c'était la licorne suivie du lama. Cette année, ce sera le paresseux. Et j'ai cru voir des signes passer ici et là. Donc peut-être les signes aussi. Mais j'aime beaucoup le paresseux. Je trouve ça trop cool. Voilà. Donc elle est plutôt fun, cette planche-là. Donc Graines créatives propose également des tapes. Donc moi, j'ai ceux-là. Donc c'est Galaxy, je crois. La thématique, si je ne me trompe pas. Futurist Fimo. Voilà. Donc là, on a un meskin tape avec des planètes, des petits cœurs. Et puis là, un truc assez futuriste. Ils ont aussi la gamme licorne. La gamme... Enfin, ils en ont plein comme ça par l'eau de 3. Et ils collent très très bien pour les avoir testés. C'est top. Toujours pour les cadeaux. Quand vous faites vos petites créations en Fimo et que vous voulez les offrir, il y a ces petits packs. Donc là, c'est le thème floral. Et en fait, ce sont des petites boîtes cadeaux, tout simplement. Vous mettez vos créations dedans, vos bijoux, ce que vous voulez pour offrir. Et puis avec, vous avez fourni la ficelle et les petites étiquettes. Voilà. Donc c'est plutôt bien. Il y en a pas mal. Il y a 6 boîtes cadeaux. Il y a donc un ruban. Et ensuite, on a à peu près 4 étiquettes de chaque. Voilà. Et mon coup de cœur en papeterie, c'est ça. Je le trouve tellement beau. Tellement beau. Donc c'est un planeur pour s'organiser tout au long de l'année. Donc nous avons 52 semaines pour être top à l'intérieur. Il est trop magnifique. Je le surkiffe. Et en gros, c'est un planeur. Donc avec ce kit, on a des autocollants. Plein, plein d'autocollants. Des petits bloc-notes. Des petits... Comment on appelle ça ? Vous savez qu'on va sur les coins de table pour mettre novembre, décembre, janvier. Pour mettre sur les coins. Voilà. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et des petits fluos. De toute façon, ils doivent me le dire derrière. Je cherche bêtement. Ça ne sert pas le comment ? Des onglets avec les mois. Voilà. Hop. Donc vous avez une page. Enfin, c'est toutes les pages en temps en or et blanc. Donc ça nous permet de pouvoir les customiser comme on veut. Et donc vous avez une page avec idée, note, pense, bête, affaire dans la semaine et urgent. Et après, vous avez votre page avec les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et donc vous faites ce que vous voulez. Donc soit vous le mettez debout comme ça sur votre bureau. Soit vous le laissez fermer. Et ça, je trouve ça super bien. Les petits planeurs comme ça. Parce qu'il n'y a pas de date. Voilà. Donc si vous voulez celui-là. Mais que vous avez déjà entamé quelque chose. Et que vous vous dites. Oui, mais cette année, je ne vais peut-être pas l'utiliser. Ce n'est pas grave. Vous pourrez l'utiliser l'année prochaine. C'est longue vie. C'est longue durée. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de durée. C'est comme vous le sentez. Vous pouvez l'utiliser pendant 3 mois. Le mettre de côté. Le réutiliser après. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de date. Il n'y a que les jours de la semaine. Et les 52 semaines de l'année. Donc. Ça, j'aime bien. Voilà. Maintenant, on change totalement de catégorie. Puisque là, ça va être plutôt dans le home déco, etc. Et nous avons une petite série d'attrape-rèves. Donc c'est plutôt bien. Parce que Graines Creatives faisait déjà des packs attrape-rèves comme ça. Mais plus destinés aux enfants. Avec des grosses perles en bois. Des couleurs très pimpées. Du mes skin tape et tout. Donc bien pour les enfants. Mais peut-être moins bien pour les jeunes ados. Voire les adultes. Et donc là, ils nous ont convocté d'autres petits paquets d'attrape-rèves. Comme ça. Ils sont plutôt sympas. Les anneaux sont en cuivré rose gold. Le filet blanc. Enfin, tout est très neutre. Ça fait très très neutre. Et donc on va pouvoir réaliser 3 attrape-rèves de 3 tailles différentes. A suspendre ou à mettre contre le mur. Et voilà. Dans des thèmes un peu amérindiens. Tout ça. Beaucoup plus naturel. Et plus adapté en tout cas. Aux débutants qui veulent se tester aux attrape-rèves. Ils ont juste à acheter le kit. Et ils peuvent le faire très très facilement. Maintenant, on va aller dans la catégorie mercerie. Avec quelque chose que j'avais tellement hâte d'essayer. Donc je connais le procédé. Je sais comment faire. Mais je n'en ai jamais fait. Et il s'agit du punch needle. J'adore déjà le nom. Punch needle. Je ne sais pas. Ça me fait rire. Et c'est plutôt sympa. Donc là, c'est des kits pour s'initier au punch needle. Donc là, notamment, c'est le petit renard que j'aime beaucoup. Les couleurs me plaisent énormément. Et donc, nous avons un tamis. Donc un anneau. Un anneau de broderie. On a la toile AIDA. Et on a l'outil punch needle. Ainsi que le fil et le mode d'emploi. Et donc, le punch needle. J'ai hâte de vous faire découvrir ça. Si vous ne connaissez pas, mettez le mot en commentaire. Si vous avez déjà essayé. En tout cas, moi, je n'ai jamais fait. Donc ça va être l'occasion de tester. J'ai aussi un deuxième punch needle. Punch needle. Je me fatigue. Là, cette fois-ci, le thème, c'est végétal. Donc là, on est plus dans un esprit très végé. Voilà pour les punch needles. Donc je ne sais pas s'il existe d'autres styles. Sûrement. Mais en tout cas, ces deux-là me plaisent beaucoup. Et puis, je vais pouvoir tester une autre technique. Toujours dans le même principe de kit. Comme ça, il s'agit du point noué. Alors le point noué, ce n'est pas du tout pareil que le punch needle. On peut croire comme ça d'apparence. Mais pas du tout. Pas du tout. Avec le point noué, on peut faire par exemple des petits tapis. Voilà. C'est un exemple. Mais votre tapis, vous pouvez le mettre dans un cadre pour faire une tapisserie. Enfin, pour faire un cadre. Donc là, il n'y a pas le cadre de fournie avec. C'est à vous de le rajouter. Vous avez la toile. Donc ce n'est pas du tout de la toile Aida. C'est beaucoup plus plastifié. C'est comme des grilles de plastique. Ni plus ni moins. Et vous avez un espèce de crochet avec une fermeture de sécurité pour ne pas que le fil ressorte à chaque fois et pour que vous puissiez tirer le fil sans que ça parte. Vous avez le fil et les explications. Et donc, voilà. On va pouvoir aussi tester le point noué que je n'ai jamais testé non plus. Ça fait comme un petit peu un pompon mais à plat. Vous savez le rendu au toucher. C'est tout moutmout. Voilà. Et ça, je pense que le soir dans le lit, devant la télé, en mode shield, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. C'est tout pour cette vidéo. Vous avez pu voir toutes les nouveautés, en tout cas, que m'ont envoyé Graines Créatives. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mets juste là puisqu'à l'heure où vous verrez cette vidéo, un concours sera organisé sur mon Insta pour remporter quelques-uns de ces produits. Graines Créatives m'a gentiment envoyé des produits pour moi mais en double exemplaire pour certains, pour vous. Et je trouve ça plutôt sympa. Donc, je tenais à les remercier. Et le fait de pouvoir vous les faire gagner sur Instagram, ça me permet aussi, moi, de vous remercier, de me suivre aussi assidûment depuis toutes ces années. Pour certains et pas pour d'autres. Mais peu importe. Le principal, c'est que vous soyez là et que vous soutenez la chaîne. C'est tout ce qui compte. Donc, pourquoi sur Insta ? Parce que c'est plus simple de réaliser des concours sur Instagram. Youtube avec leur nouvelle réglementation, c'est pas toujours évident. Insta, voilà. On poste sa photo, on met son petit texte. Vous, vous avez juste à participer. Et tout le monde est content. Bon, si vous n'avez pas de compte Instagram, sachez que c'est gratuit. C'est totalement gratuit. Et si vous n'êtes pas en âge d'avoir le vôtre, demandez à votre maman qu'elle vous en crée. Uniquement pour participer au concours, ça ne mange pas de pain. De toute façon, que vous participiez ici ou là-bas, il faudra l'accord de vos parents si vous êtes mineur. Donc, d'une manière ou d'une autre, il faut que votre maman ou votre papa ou votre tata, n'importe qui qui ouvrira le compte, sache que vous voulez participer à un concours. Voilà. Eh bien, j'espère que ça vous plaira. J'ai hâte de vous faire des vidéos sur certains de ces ouvrages. Mettez-moi en commentaire si vous avez des envies particulières sur tout ce que vous avez vu. Je me ferai un plaisir de vous répondre, de faire éventuellement les vidéos, etc. Je vais arrêter de parler parce que là, je vais mourir, je suis trop essoufflée. Mais il faut savoir que c'est la troisième fois que je filme cette vidéo, puisque les deux premières, je faisais ça. Je m'adressais à moi-même dans mon retour caméra. Ce qui est très, 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 très embêtant. Est-ce que vous trouvez ça embêtant ? Ça vous gêne ? Ça vous gêne ? Vous savez que je vous parle, mais vous n'avez pas l'impression que je vous parle. Eh bien, voilà. C'est pour ça que j'ai recommencé trois fois. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je suis quasiment sûre. Si toutefois, à quelques moments, je lève les yeux, je ne m'en voulais pas. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Mais avec ce nouvel appareil, ce n'est pas du tout évident. J'ai un gros écran au-dessus, mais bien au-dessus. Du coup, je suis obligée de beaucoup lever les yeux pour pouvoir regarder cet écran. Et malheureusement, des fois, quand on commence à le regarder pour vérifier que le produit est bien focus, on a tendance à ne pas décrocher de cet écran, ce qui est bien dommage. Voilà, sur ces belles paroles, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et si vous voulez voir d'autres nouveautés. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501